Bonjour, nous sommes le 12 février 2019, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de débats consacrés à de l'œcuménisme, ça veut dire un dialogue entre les chrétiens de diverses convictions. Et je m'appelle Arnaud Dumouch, je suis théologien catholique, et à côté de moi, dans l'ordinateur, Charles-Éric de Saint-Germain qui va se présenter. Alors, je suis professeur de philosophie, je ne suis pas théologien, mais je m'intéresse à la théologie et je suis donc protestant évangélique de confession réformée baptiste, ancien catholique. Ancien catholique, et avec une très très belle intelligence de sa foi, donc ça permet d'avoir un débat, je trouve, de qualité. Et nous sommes rendus au quatrième de nos cinq premiers débats, qui portent sur les cinq qu'on appelle les cinq solés, c'est-à-dire les cinq seules, seules choses que les protestants défendent. Et là, nous sommes rendus à la sola gratia, seule la grâce sauve. Voilà, un petit peu. Et donc je laisse Charles-Éric commencer, comme hier. Alors bon, je voudrais rappeler quelques vérités de faux importantes pour les protestants concernant la grâce, et notamment le salut par la grâce, parce que pour nous, effectivement, ce salut, il est l'œuvre de la seule grâce de Dieu. Saint Paul disait clairement dans son Épitre aux Éphésiens, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi, cela ne vient pas de vous, car c'est un don de Dieu, cela ne vient pas non plus des œuvres, parce que personne ne peut se glorifier devant Dieu. » Alors cette idée que le salut est l'œuvre de la seule grâce de Dieu, ça implique finalement que l'homme ne peut rien faire par son libre arbitre pour se disposer à recevoir le salut. Parce que nous considérons finalement que l'homme a été totalement corrompu par le péché. Alors cette corruption totale, elle ne veut pas dire que l'homme serait un être radicalement pervers, mais c'est une corruption qui est totale au sens où elle touche à toutes ses facultés, c'est-à-dire à son intelligence, à sa volonté, à son cœur. Et donc c'est tout son être qui est touché par la corruption du péché. Voilà pourquoi on considère que l'homme finalement est esclave du péché par nature. Paul dira que nous sommes par nature ennemis de Dieu et enfants de la colère. Et donc pour être libéré de cet esclavage, l'homme a besoin de bénéficier d'une grâce que nous on considère comme une grâce irrésistible. C'est-à-dire qu'on ne fait pas cette décomposition que fait le catholicisme entre une grâce prévenante qui permettrait à l'homme d'être libéré de son péché pour ensuite pouvoir collaborer ou coopérer. Alors ça implique finalement que ce n'est pas par ses propres efforts que l'homme peut, je dirais, recevoir le salut, parce que celui-ci s'accueille comme une grâce totalement inhéritée. C'est une grâce que Dieu nous fait, cela ne vient pas de nous, c'est vraiment une faveur qui nous est faite et qui dépend finalement de la seule bonté miséricordieuse de Dieu. J'aurai l'occasion de citer des textes de Saint Paul qui vont tout à fait dans ce sens. Charles-Éric, est-ce que ça serait possible ? Le catholicisme a tendance à dire que Dieu ne sauve pas l'homme sans lui ni malgré lui. C'est-à-dire que pour les catholiques, il y aurait pour l'homme à collaborer à son salut après justement avoir reçu cette grâce prévenante. Mais de le fait, les catholiques pensent que l'homme pourrait résister à la grâce de Dieu. Charles-Éric, est-ce que ça serait intéressant que là, sur ce premier point, je présente la position de l'Église puis qu'on passe la suite ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ça serait peut-être plus vivant pour nos auditeurs ? Oui, peut-être si tu veux, oui. D'accord, regarde, alors déjà premier point, en ce qui concerne le salut, le salut qui est une chose surnaturelle, nous partageons entièrement la position des protestants, à savoir que c'est la grâce seule, la grâce seule qui vient nous chercher. C'est Jésus qui vient nous chercher et nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Mais il y a quelques petites nuances que je vais mettre. Quand Charles-Éric dit que la nature humaine est entièrement corrompue par le péché originel, nous répondons qu'elle est entièrement corrompue en ce qui concerne l'accès à la vie surnaturelle. Ça veut dire que nous sommes vraiment, Dieu s'est caché depuis le péché d'Adam et Ève, et nous sommes vraiment incapables, d'abord parce que c'est une vie surnaturelle, d'y accéder tout seul. Il y a eu un hérétique que nous partageons en commun comme étant un hérétique, qui s'appelle Pélage, qui croyait l'inverse, qui disait « Par ses propres forces, c'est une question d'effort, on peut atteindre la vie surnaturelle, il suffit de le vouloir. » Mais ça, on est d'accord avec les protestants, ça n'existe pas. Par contre, là où il y a une nuance, Charles-Éric, c'est que nous disons que sans la grâce sanctifiante, l'homme peut faire des actes naturels, naturels, je dis bien, comme construire une maison, aimer sa femme, donner la vie à des enfants, construire une société, des actes naturels qui sont bons, mais qui, effectivement, ne sont pas des actes surnaturels, qui ne sauvent pas, mais quand même, qui sont des actes naturels bons. À toi, je te laisse parler. Nous attribuons ces actes bons, non pas à notre nature, puisque, comme je disais, cette nature, elle a été corrompue, mais nous l'attribuons à la grâce commune. C'est-à-dire qu'il y a la grâce spécifique donnée aux chrétiens, qui permet d'être sauvée, et puis il y a ce qu'on appelle la grâce commune que Dieu répand sur tous, et c'est ce qui permet, finalement, de limiter les effets de la corruption. C'est ce qui rend possible, par exemple, l'amour de ses amis. C'est vrai qu'aimer ses amis, c'est un acte que l'on doit à la grâce commune. Par contre, ce qui est vraiment la grâce spécifique des chrétiens, c'est de pouvoir aimer aussi ses ennemis. Et ça, nous en sommes, évidemment, naturellement incapables, et il faut, effectivement, une grâce surnaturelle pour nous permettre d'aimer nos ennemis. Mais l'amour entre personnes humaines, l'amour entre amis, l'amour entre un homme et une femme, relève pour nous de cette grâce commune qui vient limiter les effets de la corruption de la nature. Alors, en fait, tout dépend de ce qu'on appelle le mot « grâce », finalement. Parce que « grâce », ça veut dire quelque chose de gratuitement donné par Dieu. Finalement, tout est grâce. Notre existence même est une grâce. Mais alors, justement, je pense que là, il faut faire une distinction très précise entre ce qui nous est donné et qui fonde notre existence, et qui existe encore en enfer. En enfer, une personne existe, et pourtant son existence est une grâce de Dieu, quelque part. Et puis, ce qui, spécifiquement, nous oriente vers cette relation intime, surnaturelle, avec l'être tout-puissant qui s'appelle Dieu, et à cause de Dieu, à cause du prochain. Donc, ce qu'on pourrait appeler, nous, ce qu'on appelle vraiment la grâce sanctifiante, justifiante, si tu veux. Sanctifiante, c'est quand elle atteint sa perfection. Elle se transforme en gloire après. Donc, voilà, résultat, une fois le péché originel commis, Adam et Ève ont perdu cette présence de Dieu. Donc, l'aspect, l'aspect vraiment de la présence de Dieu, de la vie surnaturelle. Mais ils n'ont pas perdu une capacité naturelle à attraper les animaux. Alors, évidemment, c'est abîmé, on voit bien. Mais c'est certainement pas corrompu complètement. Ça veut dire qu'il y a la conscience qui demeure. Évidemment, quand Cain tue Abel, on voit bien que Dieu agit en lui disant, « Ben, attention, que vas-tu faire à ton frère ? » C'est la conscience morale. La conscience morale, finalement, c'est quelque chose qui vient aussi de la grâce, qui est en nous, mais qui est naturelle, qui n'est pas surnaturelle. On a en nous, ce que saint Thomas le dit, une s'indéresse, c'est-à-dire une orientation vers le bien, qui fait partie de notre nature et qui est laissée même en enfer. Alors, nous, ce que l'on pense, effectivement, en s'appuyant sur Romain, c'est qu'il y a effectivement cette loi naturelle qui reste présente dans la conscience aussi d'un des païens que des chrétiens. On est tout à fait d'accord qu'il y a cette loi, puisque les Juifs ont la loi de Moïse qui leur a été donnée pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, et les païens ont cette loi naturelle, cette loi intérieure, qui provient effectivement de leur conscience. Donc ça, on ne le conteste pas du tout. Par contre, ce qu'on conteste, effectivement, c'est la possibilité d'obéir aux prescriptions de cette loi naturelle en ayant seulement appui, en ayant seulement recours aux seules forces de notre nature. Parce qu'on considère finalement que la loi, c'est d'ailleurs ce que dit Paul, la loi, elle n'est là que pour donner la connaissance du péché. Mais elle ne fait pas agir, et donc elle ne nous permet pas de faire le bien. C'est-à-dire que par nature, l'homme ne peut pas faire le bien parce qu'il reste esclave, en quelque sorte, du péché. Voilà pourquoi on a tendance à insister sur le fait que si l'homme a un libre arbitre pour la gestion de ses affaires courantes, en revanche, il n'a pas de libre arbitre vertical qui lui permettrait finalement de collaborer à son salut, d'accueillir ou de refuser le salut. Parce que son salut, il nous est vraiment donné gratuitement par Dieu. Cette dernière proposition, sans la partage. Par contre, ce que tu dis avant, là, je voudrais vraiment le dire pour nos auditeurs, ça c'est une véritable différence entre protestants et catholiques. protestants, la nature humaine est corrompue, détruite, y compris même la liberté. Catholique, la nature humaine est abîmée. Abîmée, ça veut dire qu'on voit bien, quand on veut aimer sa femme, on est porté par l'amour d'abord, au départ, un amour sensible. Et puis quand il s'agit de dépasser, que l'amour sensible se tasse un petit peu, il y a plein de gens qui ne tiennent pas, qui suivent leur passion, en fait, ils sont incapables d'aimer sans avoir du plaisir. Et d'autres, par contre, qui tiennent. Et pour nous, le fait de tenir dans la fidélité peut venir d'un acte naturel. D'ailleurs, ce que dit Jésus, il dit, regardez, si votre justice ne dépasse pas celle des païens, donc qui eux-mêmes donnent des bonnes choses à leurs enfants à manger, et pas des serpents, vous ne mériterez pas le royaume des cieux. Ce qui veut dire que Jésus, manifestement, considère qu'effectivement, les païens, sans la grâce, alors sans la grâce, évidemment, avec la grâce commune, comme tu dis très justement, c'est-à-dire une attraction qu'on appelle la prémotion divine, qui est quand même là, mais globalement, leur nature n'est pas détruite, et ils peuvent donner des bonnes choses à leurs enfants. D'ailleurs, les chiens aussi font ça pour leurs petits, ils n'ont pas la grâce, ils le font naturellement. Mais ça vient, pour nous, ça vient vraiment de la grâce commune, ça ne vient pas de la nature. Parce que Saint Paul dit bien que finalement, nous sommes morts au péché, et que l'homme naturel est spirituellement mort. Il est par nature ennemi de Dieu et enfant de la colère, il est spirituellement mort, donc c'est des affirmations quand même qui sont très très fortes, sachant que la mort spirituelle, c'est cet état de séparation, justement, d'avec la vie de Dieu. Oui, ça cette phrase-là, nous il nous semble que vous la prenez à tort, comme on voit d'autres textes qui montrent bien que, par exemple, Jésus voyait, chez des êtres qui sont absolument étrangers à la grâce, il voyait des choses formidables, et il se faisait l'admirateur de ça. Avec, évidemment, comme dit Saint Augustin, ça c'est juste, c'est du bon sens, tout de même, cette présence de Dieu qu'attire, qui est même d'ailleurs en enfer, puisque, pour nous, le feu de l'enfer, c'est cette attraction de la conscience et de la nature humaine vers Dieu, enfin, par Dieu et vers Dieu, et qui fait que ces gens-là la refusent. Donc, ils brûlent intérieurement. Donc, voilà. Mais, voilà, tu vois, la différence, c'est vrai. Corrompu chez vous, chez nous, blessés. Blessés, donc capables quand même d'actes libres, naturels, mais tout à fait d'accord, incapables, d'aucun acte libre, surnaturel, ce dont on va parler maintenant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'épître aux Philippiens, c'est le chapitre 2, verset 13, montre bien que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le... Ah ben oui, mais ça, c'est terrible, parce que nous, on l'interprète en disant Dieu, comment dirais-je, il nous donne la capacité d'exister, il nous donne la faculté d'agir, mais c'est certainement pas lui qui opère en nous. Nous sommes quand même des personnes. Et je pense que toi, étant calviniste, tu penses que nous ne sommes même pas des personnes, c'est-à-dire que nous n'avons pas de capacité de libre arbitre, n'est-ce pas ? Est-ce que je me trompe ? Alors, on est un libre arbitre pour la gestion des affaires courantes, c'est-à-dire, mais pas en ce qui concerne le salut, tout à fait. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment... Enfin, on conçoit la liberté comme étant un agir de Dieu en nous, ce qui nous rend actifs. C'est-à-dire que pour nous, la liberté, c'est pas se laisser faire passivement. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, elle va vraiment nous rendre actifs. Mais par contre, il n'y a pas de synergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une part qui serait à la grâce de Dieu et puis une autre part qui serait laissée à la liberté humaine. Mais c'est plutôt 100% de Dieu et 100% de nous, au sens où c'est Dieu qui agit par notre liberté. Et c'est l'exemple à laquelle on a tendance, finalement, à considérer le libre arbitre comme étant une fausse liberté. Parce que le libre arbitre, finalement, c'est cette capacité d'accepter ou de refuser. Donc, c'est cette possibilité de dire non. Mais cette possibilité de dire non, c'est déjà, je dirais, le fruit d'une liberté qui est marquée par le péché. Alors que la vraie liberté, la vérité des enfants du Dieu, c'est le fait vraiment d'être libéré du péché, d'être affranchi, d'avoir été affranchi par le Maître. Le Maître, c'est celui qui a versé son sang pour nous racheter du péché. Et donc, la véritable liberté, on l'interprète plutôt comme une délivrance. Et là, j'ai envie vraiment de faire l'éloge de la Vierge Marie. Vous aimez la Vierge Marie et donc, je me donne le droit de faire cette éloge. C'est qu'elle donne l'exemple dans son fiat, qui est un consentement à quelque chose qui pour nous était nécessaire parce que c'était le plan de Dieu. Mais je dirais, dans son être même, elle est tout entière consentement à Dieu. Et par là même, elle manifeste finalement ce qu'est la liberté des enfants de Dieu, c'est-à-dire non pas la possibilité de refuser, de s'opposer à Dieu, mais plutôt l'acceptation totale qui permet d'être délivrée en fait de la servitude du péché. Et donc, la grâce, c'est ce qui permet justement cette délivrance ou cette libération. Alors, pour te montrer la différence vraiment là, pour le coup, il y a une différence qu'on maintiendra. Tu vois, toutes les actions de l'Église catholique, Vatican II, etc., qui reconnaît d'abord que seul le Christ sauve, seul le Christ sauve et donc l'adhésion à son Église, non pas dans le sens Église catholique, mais dans le sens Église catholique au sens profond, ça veut dire la communion des saints par la charité. Eh bien, quand l'Église dit dans les autres religions, dans les sagesses, même païennes, Dieu a mis des semences de la vérité, non pas qu'il sauve, ça c'est le grand conflit qu'on a actuellement parce que le pape François semble avoir mis à égalité avec un imam musulman, l'islam et le christianisme. Non, non, pour nous c'est très net. L'islam ne sauve pas parce que les musulmans n'acceptent pas d'aimer Dieu comme un ami, donc la charité, il la refuse, mais par contre, il y a des vraies valeurs dans l'islam, comme par exemple la foi en un Dieu unique qui se fera rémunérateur, le fait de se faire serviteur de Dieu qui n'est pas le salut mais qui est une disposition humaine, donc par des actes bons si tu veux, une disposition au salut, une préparation au salut. D'ailleurs pour nous, tout l'Ancien Testament, ça décline, je dirais, les divers niveaux de dispositions au salut. Depuis Moïse par exemple qui est un barbare, quand on regarde, quand on lit les textes de Moïse, on voit bien c'est une loi matérielle, comme dit un chapitre, une loi qui ne sauve pas avec en plus des peines de mort très terribles pour le moindre fait, etc. S'il venait maintenant à exister, on dirait mais c'est un barbare et pourtant il est au paradis à la fin. Il est au paradis puisqu'il apparaît avec le Christ lors de la transfiguration, ça veut dire que sa disposition au salut, il n'était pas dans le salut, a été achevée par d'autres choses jusqu'à arriver à un moment donné à la grâce surnaturelle, donc sans doute dans le shéol où il est passé, c'est-à-dire dans le passage de la mort, voilà, ça c'est autre chose, on en parlera tout à l'heure. Même dans l'Ancien Testament, les justes sont sauvés par la foi, c'est-à-dire, on voit bien finalement que dans l'Ancien Testament, c'est toujours la foi qui fait que les justes sont reconnus comme justes par Dieu et cette foi est un don de Dieu justement, c'est-à-dire c'est une grâce que Dieu nous a fait. Certainement, la foi est un don de Dieu mais pour nous il est clair que la foi par exemple de Moïse ne fait que le disposer au salut, il n'a pas le Christ, il n'a pas la charité, il ne peut pas la vivre. Même dans le roi David par exemple qui à un moment donné essaye d'entrer dans la charité parce qu'il fait venir l'arche d'alliance chez lui pour essayer de l'aimer. Ben Dieu lui fait peur. Tu te rappelles l'histoire un homme essaye d'empêcher l'arche d'alliance de tomber dans le fossé, Dieu le tue tout sur place et Moïse a peur de Dieu. Or la peur s'oppose à l'amour ce qui indique que ce n'était pas le moment. L'esprit seul n'avait pas été donné. Alors tu diras mais si c'est une grâce de Dieu, oui mais c'est une grâce dispositive pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des grâces effectivement qui ne sauvent pas encore mais qui préparent le salut. C'est la grâce prévenante en fait. Tout à fait. Comme par exemple celle qui permet de devenir un homme de foi mais sans la charité, un homme d'espérance. Mais ce que je veux dans cette grâce prévenante c'est justement pour vous c'est une grâce qui est irrésistible mais qui ensuite permet à l'homme de collaborer ou alors justement de ne pas collaborer. Ça laisse l'homme... Elle n'est pas irrésistible. Elle n'est pas irrésistible. Vraiment. La seule grâce irrésistible c'est au moment où est donnée la foi. C'est vrai. Mais elle n'est pas irrésistible dans ce sens que l'homme peut vraiment s'en détourner comme on voit David qui à un moment donné prend une femme qui n'est pas la sienne fait tuer son mari et puis il ne s'en rend même pas compte. Si, quand même quand le prophète lui en parle il se repent. D'accord. Mais enfin elle n'est jamais irrésistible puisque pour nous nous sommes des vraies personnes humaines. Des personnes ça veut dire... nous quand on considère que l'homme est esclave par nature du péché il a besoin d'une grâce irrésistible parce qu'il ne pourra que résister s'il ne bénéficie pas finalement de cette grâce irrésistible. Ça fait partie de la tulipe calviniste qui affirme totale corruption une conditionnelle élection donc élection intentionnelle et expiation limitée et grâce irrésistible. Tout à fait et ça on fera d'autres débats là-dessus en tout cas pour nous non certainement pas nous sommes des personnes humaines ça veut dire que Dieu ne forcera personne à aller au paradis et quand quelqu'un se damn c'est par un acte parfaitement libre qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint mais ça ça sera un autre sujet. Tu veux continuer peut-être ton exposé sur... Alors oui alors je voudrais effectivement donc à partir du moment où nous on considère que l'homme a besoin d'une grâce irrésistible finalement cette grâce elle fait venir à Christ c'est-à-dire on en a d'ailleurs une illustration dans un texte de Jean c'est Jean 6,37 où Jean dit je cite tous ceux que le Père me donne viendront à moi et donc Jésus ne dit pas ici pourront venir à moi il dit vraiment viendront à moi c'est-à-dire ceux que le Père donne au Christ bénéficient vraiment d'une grâce qui fait infailliblement venir au Christ donc de manière assez irrésistible. Alors nous c'est vrai que ça nous conduit effectivement à adhérer en tout cas pour les calvinistes parce que c'est vrai que les protestants il y a différents courants dans le protestantisme tu le sais je pense et notamment l'un des grands clivages c'est le clivage entre les arméniens et les calvinistes les arméniens ayant des positions qui sur certains points sont assez proches me semble-t-il des catholiques alors que les calvinistes effectivement croient à la prédestination c'est-à-dire qu'ils ont suivi sur ce point je dirais les grands docteurs de l'église parce que l'église catholique ne le dit pas assez à mon avis mais saint Augustin croyait à la prédestination et saint Thomas d'Aquin aussi croyait si on lit l'article de la Somme sur la prédestination on voit que c'est une doctrine qui a été partagée par tous les grands docteurs de l'église en fait c'est ambigu j'entends tu en parlais tout à l'heure mais tu verras que c'est tellement complexe qu'il y a plein d'interprétations même de saint Augustin chez saint Augustin je pense que quand on prend vraiment les derniers textes c'est-à-dire les textes anti-pélagiens je suis d'accord que dans les textes antérieurs qui sont des textes plutôt anti-manichéens là effectivement il y a matière à discussion mais les derniers textes anti-pélagiens je pense ils affirment clairement la prédestination d'accord enfin en tout cas vas-y continue ton exposé comme ça je relève et je parle après effectivement il y a effectivement l'idée que on s'appuie aussi sur un texte alors il y a beaucoup de textes qui vont en chambre de la prédestination je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en aurait légion il y a notamment Acte 13-48 qui affirme que tous ceux qui étaient destinés au salut crurent donc ça veut dire que la foi effectivement elle est donnée par Dieu mais c'est parce que Dieu dans sa bienveillance nous a prédestinés au salut alors il y a d'autres textes que je pourrais citer qui sont par exemple Éphésiens 1 chapitre 1 verset 3 à 13 où Paul nous dit en Christ Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus Christ c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance en Christ nous avons alors un peu plus loin en Christ nous avons été désignés comme héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en oeuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire alors il y a aussi le célèbre chapitre 9 de l'Épître aux Romains qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer mais c'est vrai que par rapport à cette question de la prédestination moi je n'y vois pas en fait une forme d'injustice parce que on a tendance à dire oui mais si Dieu choisit certains et pas d'autres à ce moment-là Dieu est injuste mais je dirais que dans l'ordre de la justice nous méritons tous en fait notre condamnation parce que nous avons tous commis des péchés personnels alors même si ces péchés sont la conséquence de notre nature corrompue mais nous sommes tous aussi coupables du péché d'Adam parce que le péché d'Adam c'est le péché collectif de l'humanité devant Dieu et donc c'est un péché dans lequel nous pourrions tous nous reconnaître au sens où si nous avions été à la place d'Adam et bien nous aurions agi exactement comme lui et donc Dieu n'est pas injuste finalement en nous punissant et de ce péché par contre en revanche ce qui me semble important de rappeler c'est que le choix électif de Dieu il est dans l'ordre de la miséricorde c'est-à-dire que la grâce elle se définit par sa gratuité et donc c'est un petit peu comme une grâce présidentielle la grâce présidentielle c'est ce qui permet de grâcier un condamné qui ne méritait pas plus qu'un autre dans l'ordre de la miséricorde mais le choix électif divin finalement c'est un choix qui témoigne de sa volonté miséricordieuse mais pas d'une injustice puisque je répète dans l'ordre de la justice nous méritions finalement notre damnation alors c'est vrai qu'on peut discuter sur cette question moi j'y vois surtout en fait à l'occasion de rendre gloire à Dieu en sachant que ça nous maintient dans une certaine forme d'humilité parce qu'on sait que le salut finalement ne dépend pas de nos propres efforts ne dépend pas non plus de notre libre arbitre parce qu'il y a tendance finalement à se croire l'artisan de son propre salut et donc est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme d'orgueil à penser que l'on puisse être l'artisan de son propre salut alors que nous on sait que Dieu nous sauve parce qu'il nous aime inconditionnellement et c'est ce qui nous met finalement dans une forme d'espérance parce que cette espérance notre espérance elle est fondée sur la certitude que Nul ne pourra arracher de la main du Père les brebis que le Père a confiés à Jésus enfin que Nul ne pourra les arracher de sa main alors si tu veux maintenant je vais donner la version catholique pour que tu puisses comparer alors évidemment nous sommes catholiques catholique ça veut dire universel universel ça ne veut pas dire que tous les hommes sont sauvés loin de là ça veut dire que nous devons tenir ça c'est un dogme de l'église catholique mais qui est depuis toujours dans l'écriture je vais te montrer comme quoi les textes on peut vraiment faire ce qu'on veut encore une fois cela scriptura parce que si tu dis de l'intimité de 4 Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité moi ce que je réponds effectivement c'est que le tous ici qu'est-ce qu'il veut dire en fait parce que le tous biblique c'est un tous catégoriel c'est-à-dire que c'est des hommes de toutes les nations avant le Nouveau Testament on était dans la perspective où seul le peuple juif était sauvé et donc quand Paul emploie le mot tous c'est pour dire pas seulement des juifs mais tous c'est-à-dire des hommes de toutes les nations parce que si on donne une autre interprétation de ce mot tous alors à ce moment-là il faut dire que lorsque le Christ dit lorsque je serai élevé de terre j'attirerai tous les hommes à moi il faisait référence finalement à son supplice sur la croix il faudrait alors en déduire finalement que tous se sont mis à croire à ce moment-là or non qui est-ce qu'a cru au moment où Jésus a été crucifié c'est justement un païen c'est-à-dire c'est un centurion romain qui a dit vraiment celui-ci était le fils de Dieu et donc là on voit que le tous il signifie une ouverture de l'alliance aux païens et non plus aux seuls aux seuls juifs tu vois et ça c'est une interprétation qui est dans la ligne de la cohérence calviniste parce que regarde maintenant prenons les choses très concrètement sachant que évidemment la grâce suit la nature ça veut dire que notre nature humaine nous sommes des personnes et nous sommes capables d'aimer et de pas de n'importe quelle manière quand tu regardes l'amour humain quand il naît entre un homme et une femme saint Paul prend ça comme exemple pour comparer le rapport à Dieu ben tu compares qu'au départ quand on tombe amoureux d'une femme c'est irrésistible quand c'est vraiment la femme de sa vie la passion est prise elle est belle etc tu vois le premier amour n'est pas libre c'est vrai ben c'est exactement pareil pour ce qui concerne la vie surnaturelle quand il vient nous chercher par le baptême du saint esprit par exemple on le voit chez les personnes qui sont converties par une grâce formidable c'est irrésistible donc au départ moi je suis d'accord avec toi il y a quelque chose qui n'est pas libre voilà c'est comme ça c'est moi qui est venu vous chercher c'est pas vous il le dit textuellement donc tu vois on te suit là dessus le problème c'est que vous vous en avez fait l'analyse de tout le domaine de la grâce alors que nous on continue en disant qu'est-ce qui se passe ensuite quand un homme tombe amoureux d'une femme après quand il s'en rend compte il est capable d'analyser d'apprendre à la connaître de lui faire une déclaration de voir si elle correspond à ce dont il s'imaginait d'elle c'est-à-dire que toujours porté par cet amour qu'il a pour elle évidemment il est attiré par elle sinon si tout d'un coup il ne l'attire plus du tout il va s'en aller mais toujours porté par ça son intelligence va agir pour choisir et elle veut bien réciproquement peut-être un amour réciproque d'amour d'amitié qui va aboutir à un mariage mais avec Dieu c'est pareil que ce soit irémissible donc j'attirerai tous les hommes à moi saint Augustin le dit avant même de te connaître Dieu je t'ai aimé ça veut dire qu'il avait en lui cette espèce d'angoisse dans l'âme il ne savait pas d'où elle venait c'était en fait Dieu qui l'attirait il est fait pour Dieu son âme était comme un vase fait pour être rempli de Dieu et c'est pareil pour les gens en enfer je t'ai dit donc il attire tous les hommes à lui d'autant plus quand on s'aperçoit de ce qu'il a fait à la croix mais après ça après ça évidemment pour nous catholiques il y a une réponse libre une sorte d'alliance qui va se faire ça veut dire que l'homme peut refuser comme le grain de blé qui est tombé dans la mauvaise terre ou il peut accepter et comment ça se fait ? premièrement parce que Dieu communique ce qu'on appelle une grâce sanctifiante ça veut dire une espèce de capacité qui surélève notre âme pour qu'elle soit capable d'aimer comme un ami celui qui est infinique et nous on est des vers de terre donc on ne peut pas l'aimer comme un ami ben si il nous élève à lui et donc il y a une capacité d'amour d'amitié évidemment c'est accompagné d'une attraction il nous attire à lui et ces deux instruments étaient donnés alors il nous appelle à répondre librement ça veut dire qu'on répond librement porté par une grâce qui nous attire qui s'appelle la grâce actuelle et parce qu'on a un organisme qui nous permet de répondre qu'on appelle la grâce sanctifiante tu vois donc on n'est pas pélagien mais on n'est pas non plus quelqu'un qui je sais bien que les catholiques ne sont pas pélagiens et on n'est pas non plus semi-pélagien semi-pélagien c'est des gens qui diraient ils donnent la grâce sanctifiante puis après on fait par nous-mêmes non non il faut qu'ils nous attirent ça se passe comme dans le mariage si tu n'es plus du tout si tu es répugné par ta femme ou plus du tout attiré ça va être compliqué bon alors à ce moment là naît un acte libre un acte libre vraiment alors évidemment il peut y avoir des épreuves où Dieu se cache où la liberté vraiment de l'homme va agir il va rester fidèle y compris dans des nuits de l'esprit mais tu vois il y a véritablement une action de l'homme alors nous je dirais nous on se place plutôt dans une position d'asymétrie c'est à dire que ce qui nous paraît un peu contestable c'est de vouloir penser le rapport de l'homme à Dieu sur le rapport de l'amour humain au sens où par nature on n'est pas capable en fait d'aimer Dieu oui mais ça tout à fait d'accord j'en ai dit que si on n'avait pas aimé Dieu que c'est Dieu qui nous a aimé le premier et que nous ne serions pas capables d'aimer Dieu si Dieu ne nous avait pas aimé le premier et donc ce qu'on veut dire par là c'est qu'en fait notre amour pour Dieu c'est plus un amour de reconnaissance c'est à dire que Dieu c'est celui qui va nous libérer du péché c'est celui qui va nous affranchir et donc on aime Dieu pour ce qu'il a fait pour nous c'est à dire par reconnaissance envers ce salut qu'il nous a donné gratuitement alors même que nous ne le méritions pas et si nous l'aimons c'est précisément parce que nous savons que nous ne le méritons pas et qu'en même temps finalement les dons de Dieu sont sans repentance c'est à dire que si Dieu nous donne le salut il ne va pas le reprendre et donc Dieu ne va jamais reprendre le salut mais nous on peut le reprendre c'est ce qu'on appelle par exemple le blasphème contre l'Esprit Saint c'est typique c'est un homme qui a reçu la grâce de Dieu vraiment qui s'est mis à l'aimer qui comprend profondément son évangile etc et qui à un moment donné dit c'est ça l'évangile moi je choisis la liberté je choisis la liberté ça peut exister en tout cas c'est le seul péché dit Jésus qui conduit en enfer tout péché tout blasphème sera pardonné sauf le blasphème contre l'Esprit Saint ça veut dire un péché parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé moi j'aurais tendance à interpréter le blasphème contre l'Esprit Saint alors je me trompe peut-être mais plutôt comme le renversement des valeurs c'est à dire c'est le fait d'appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien ah bah oui c'est une conséquence là je pense qu'en fait quand on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien on ne peut pas se repentir en fait on ne peut pas demander pardon pour sa faute et donc ne pouvant pas demander pardon on ne peut pas non plus être pardonné en fait les damnés peuvent pour nous tu vois l'enfer est éternel pourquoi c'est pas du tout parce qu'ils ne peuvent pas se convertir bien au contraire Saint Martin le dit aux démons à un moment donné avec humour Saint Martin de Tours c'est un évêque du 4ème siècle il dit mais il suffit que tu veuilles et tout de suite tu seras pardonné il t'entrera au paradis évidemment il se met à hurler pourquoi parce que c'est pas qu'il ne peut pas c'est qu'il ne veut pas la liberté est tellement parfaite lors du jugement parce que nous avons vu le Christ parce que nous avons vu le démon donc notre lucidité est parfaite que deuxièmement les conséquences du péché originel celles qui fragilisent notre liberté ont disparu le fomes peccati comme on dit tu vois le foyer de péché en nous disparaît il sert à l'humilité il est au temps de cette vie terrestre et donc les gens dix mille ans plus tard on irait voir un damné en enfer en disant mais quand même t'es tout seul comme un rat etc repends-toi tu vas obtenir la vision béatifique il dirait mais j'en ai rien à fliche de cette histoire d'humilité et d'amour moi j'appelle bien ma liberté et je réclame la vision béatifique parce que j'estime être digne d'elle j'estime être digne de ce salut mais pas question d'accepter les conditions tu vois un petit peu comment nous catholiques nous voyons l'enfer l'enfer est l'acte par excellence de la liberté d'un homme ou d'un démon oui alors nous effectivement on pense que c'est la conséquence d'un abandon de Dieu c'est à dire le fait que enfin c'est pas l'un abandon mais c'est le fait que Dieu n'a pas donné sa grâce et donc nous a laissé en fait à notre propre corruption mais donc nous sommes à la fois notre volonté qui nous conduit à commettre des actes qui sont des actes contraires à sa volonté mais c'est d'abord pour nous un état de séparation c'est à dire que c'est parce qu'on est séparé de Dieu que l'on commet des péchés les péchés que l'on commet ils ne sont que la conséquence en fait de cet état de séparation que constitue le péché parce que le péché c'est coupé c'est séparé et je regrette un peu que parfois dans la théologie catholique on insiste trop sur les vertus morales je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes elles sont de fait importantes parce qu'elles contribuent à la sanctification mais le contraire du péché justement ce n'est pas la vertu morale c'est la foi parce que c'est la foi qui nous relie à Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu alors que le péché c'est ce qui justement nous sépare de la vie même de Dieu et c'est ce qui coupe en fait notre relation à Dieu ça nous sommes d'accord les vertus morales en elles-mêmes par exemple les vertus d'Aristote les vertus des païens ne sauvent en aucun cas par contre elles disposent au salut ça c'est vrai ça veut dire que nous abordons peut-être ça tout à l'heure la façon dont les païens sont sauvés par contre pour reprendre l'histoire de la prédestination je dirais c'est sans doute la plus grande faiblesse du calvinisme à mon avis parce que je dirais toute la cohérence de cet amour du Christ qui se révèle qui attire aux hommes librement qui attire les hommes vers lui en montrant son humilité et son amour à la croix la parole de l'épître aux Romains par exemple qui dit au chapitre 11 verset 32 à propos du fait que la plupart effectivement sont séparés de Dieu pour le moment Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance mais pas pour les perdre pour faire à tous miséricorde oui mais c'est le tous le sens du tous que je vous donnais tout à l'heure c'est à dire Dieu a enfermé si on reprend la logique de l'épître aux Romains on voit qu'au début donc Paul parle des parle des juifs ensuite il parle des païens ensuite il dit tous et donc dire effectivement enfermer tous les hommes c'est à dire les juifs et les païens dans la désobéissance pour ensuite faire miséricorde aussi bien aux juifs qu'aux païens mais tu vois c'est trop formel chaque personne il est mort pour chaque personne de la terre il y aurait une seule personne sur la terre il aurait donné sa vie pour elle ça c'est le béaba de ce qu'il doit faire notre jugement le Christ te dit quand même enfin tu te dis oui chaque personne est sauvée par le sacrifice du Christ mais le Christ te dit déjà qu'il est mort pour beaucoup il ne le dit pas pour tous le terme grec c'est Pologne ce qui veut dire pour beaucoup et d'autre part il dit que je donne ma vie pour mes brebis or en Jean 10 il précise bien que toutes ne sont pas ses brebis il parle notamment des pharisiens bien sûr mais il dit aussi c'est là que tu vois la complication de l'écriture seule il dit aussi j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau c'est-à-dire celles qui ne sont pas dans cet enclos c'est-à-dire qui ne sont pas dans le peuple juif ou dans le domaine de la foi tu vois c'est-à-dire tout est interprétation et je te dirais vous avez forcément une tradition qui est celle de Jean Calvin c'est obligé et à partir de là évidemment moi je pourrais te citer des textes qui sont encore plus forts qui vont dans ton sens comme par exemple 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12 ou 13 où il est dit Dieu donne une influence mauvaise à ceux qui sont destinés à se perdre tu vois bon ça va dans ton sens mais nous on ajoute pour le moment à se perdre pour le moment c'est-à-dire qu'il peut envoyer une influence mauvaise à des gens qui tombent effectivement de leur stalle et qui font n'importe quoi comme l'enfant prodigue mais pas en vue de les perdre éternellement en vue de les sauver parce qu'ils découvrent leur misère par cette chute par contre quand c'est le péché contre l'Esprit Saint là pour le coup c'est pas une influence mauvaise de Dieu ça ne peut être que la liberté de la personne parce que Dieu jamais ne va prédestiner à l'enfer quelqu'un ça serait tellement contradictoire avec tout ce que montre Jésus à la croix Là je tiens quand même à préciser c'est que je ne crois pas à la double prédestination telle qu'elle est souvent présentée dans le calvinisme mais il me semble que la position de Calvin en fait est plus nuancée qu'on la présente souvent c'est-à-dire que le décret de ce qu'on appelle le décret de réprobation Calvin est très discret là-dessus donc on peut l'interpréter de différentes façons si on prend l'institution de la religion chrétienne on voit qu'il n'en dit pas grand chose moi j'ai plutôt tendance à penser qu'en fait ce qu'on appelle le décret de réprobation c'est le fait que Dieu ne donne pas sa grâce tout simplement mais ça ne veut pas dire que Dieu aurait décidé par avance qu'un tel serait damné il y a ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie donc ça ce sont les élus c'est le livre de vie dont parlent les évangiles et dont parlent également l'apocalypse et puis finalement ceux qui ne sont pas élus non se damnent par leur propre libre arbitre c'est-à-dire par leur propre volonté simplement c'est vrai qu'ils n'ont pas bénéficié de la grâce efficace de la grâce irrésistible dont seuls les élus finalement y bénéficiaient tu vois ça tu fais une petite nuance mais ça revient quand même au même il les prive de sa grâce donc de toute façon c'est irrésistible comme ils sont la nature est corrompue ils vont aller vers l'enfer et ceux à qui donnent la grâce comme la grâce est irrésistible de toute façon ils vont aller vers le salut tu vois ça revient au même c'est vrai que ça revient au même je pense que Calvin est cohérent disons qu'à partir on accepte la prédestination je pense qu'on est obligé finalement d'accepter en tout cas une certaine forme de double prédestination par contre ce que j'accepte pas du tout et c'est parfois ce que j'entends dire chez les catholiques c'est qu'en fait dans la perspective calviniste ou du moins dans la perspective de la prédestination ça suppose que Dieu aurait créé des êtres pour les daimiers ça je suis absolument pas d'accord avec cette présentation des choses parce que je ne pense pas que Dieu ait tout créé au sens où il a donné à la création ses lois et donc donnant à la création ses lois finalement après il a abandonné la création à ses propres lois notamment de la reproduction mais il n'intervient plus que pour régénérer justement les élus par contre c'est une non-intervention de Dieu en fait ce qu'on appelle la répromation ça veut pas dire que Dieu aurait décidé par avance qu'un tel irait en enfer non parce que si c'était cela je ne croirais pas en un tel Dieu ça me semble une évidence un tel Dieu ne me semble pas digne d'être aimé est-ce que tu veux maintenant que j'aborde que je présente la manière dont pour nous catholiques même les païens peuvent être sauvés je n'ai pas dit qu'ils seraient sauvés non c'est une question qui regroupe le solus Christus qu'on avait eu l'occasion d'aborder hier oui je veux bien et puis après moi je te dirai ce que nous on dit effectivement par rapport à cela je crois que quand on regarde l'eschatologie c'est-à-dire le terme on a la clé de tout c'est-à-dire que véritablement l'église catholique ne s'est pas penchée beaucoup sur l'eschatologie elle le fera peut-être au prochain concile mais sans doute là où va la flèche on a la solution donc on a des repères dogmatiques qui nous disent Dieu proposera son salut à tout homme de telle façon que seul le péché contre l'esprit saint feront que certains seront en enfer comment ça peut se faire on constate que des millions des millions sont séparés de la grâce parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de la grâce pour certains et puis pour d'autres parce qu'ils croient que c'est mauvais je ne sais pas quoi alors nous devons tenir nous tenons comme catholiques à dire que d'une façon que Dieu connaît il proposera vraiment lucidement explicitement à tout homme sans exception cette grâce et ceci avant la mort avant la mort ça ne veut pas dire en cette vie tu vois il ne faut pas oublier qu'il y a cette vie il y a le passage de la mort et il y a l'autre monde mais en tout cas dans l'autre monde quand une âme n'a pas la grâce sanctifiante c'est qu'elle est en état de péché contre l'esprit saint donc elle est damnée aussitôt il y a un repère dogmatique du pape Benoît XII qui le dit après la mort un homme sans la grâce sanctifiante est aussitôt conduit en enfer et tu vois la clé pour nous c'est le passage de la mort en tout cas pour Sainte Faustine pas pour Saint Thomas d'Aquin ça je suis d'accord Sainte Faustine le dit dans ce passage il y a vraiment une colonne de lumière une grande grâce lumineuse qui est donnée à tout homme de telle façon que il y a des gens qui face à cette extraordinaire grâce que Marthe Robin dit être l'apparition du Christ accompagnée des saints et des anges tu te rappelles dans le crédo on dit il reviendra dans sa gloire juger les vivants et les morts ben ça se passe pas seulement à la fin du monde ça se passe à l'heure de la mort et là à ce moment-là il y a certaines personnes qui face à cette révélation parfaite et aussi confrontées sans doute à l'apparition de Lucifer qui a le droit de présenter son propre projet alternatif il y a des hommes qui méprisent cet amour cette miséricorde de Dieu ça se fait alors parfaitement librement par un acte de la volonté propre de la personne alors tu me diras c'est pas dans l'écriture si on a les textes dans l'écriture on a un texte précis c'est les ouvriers de la onzième heure d'ailleurs c'est quelque chose qui est significatif parce que quand c'est dans l'évangile c'est la desse ça veut dire c'est un passage c'est explicitement un passage ou un séjour ça dure c'est pas l'arrêt du coeur le problème c'est que les thomistes ont pris souvent ça comme étant l'arrêt du coeur ou alors la séparation de la main du corps qui est instantanée manifestement non la mort est un passage qui ressemble plutôt à ce qu'on a vu avec le peuple hébreu tu te rappelles en Égypte c'est la vie terrestre dans après le jour d'un c'est l'autre monde et entre les deux il y a ce désert et qui dure à peu près 3-4 jours un peu comme Jésus est descendu 3 jours dans la mort et c'est dans ce passage que ça se fait pourtant le coeur est arrêté alors ouvrier de la 11ème heure ça veut dire quoi ? ben on voit bien moi je l'ai vu avec cette proposition que fait Marthe Robin au sein de Faustine il y a des gens qui disent mais à quoi ça sert qu'on soit chrétien toute sa jeunesse toute sa vie qu'on se batte pour le Christ si c'est ça ils ont exactement la même attitude que les gens dans la parabole qui disent on a reçu qu'une pièce d'or et eux aussi c'est injuste et Jésus leur répond que vous importe vous avez eu votre ce que j'ai promis ça veut dire la vie éternelle la pièce d'or c'est le symbole de la vie éternelle moi si je suis bon que vous importe tu vois c'est à dire je crois que la clé est là et alors ce qui est fabuleux c'est qu'on a d'autres textes ce qui est intéressant dans cette parabole c'est qu'on voit bien que le salut n'est pas une question de mérite finalement parce que les ouvriers de la dernière heure sont moins méritants en un sens que ceux de la première heure mais que le salut est vraiment une grâce que Dieu fait il faut se réjouir justement que Dieu puisse choisir de sauver quelqu'un en dernier moment ça je suis entièrement d'accord avec cette perspective tu vois je dirais par contre pas ça tu dis que c'est pas une question de mérite je dirais pas ça parce qu'on a d'autres textes qui montrent comment ça se fait on a l'histoire tu te rappelles peut-être de ce jugement dernier quand le juge mettra à sa droite certains hommes des hommes qui d'ailleurs ne le connaissaient pas et à sa gauche des hommes qui faisaient des miracles en son nom et qui chassaient des démons en son nom tu vois ça ça relativise vraiment notre attitude à nous de chrétiens croyants la foi je te l'ai toujours dit je le pense comme catholique ne suffit pas il faut la charité oui mais c'est la foi c'est celle qui est animée par la charité bien sûr oui je sais je sais de plus en plus de protestants l'admettent et heureusement heureusement bon mais reprenons aujourd'hui on est majoritairement d'accord pour dire que la vraie foi elle est animée par la charité et donc on ne peut pas séparer en fait foi et charité moi je ne suis pas d'accord Jésus la sépare sans arrêt et Saint Paul aussi et l'épître aux hébreux aussi quand il dit j'aurai la foi parfaite plénière jusqu'à déplacer les montagnes si je n'ai pas la charité ça veut dire qu'il y a une foi plénière sur la charité alors ce qui est quand même intéressant dans ce passage de l'accord à tiens 12 c'est qu'il faut le replacer je pense dans son contexte c'est à dire que si on prend le chapitre 12 ça c'est le chapitre 13 que tu as cité mais dans le chapitre 12 Paul parle des charismes et en fait parmi les charismes que tous n'ont pas il y a ce qu'on appelle le charisme de foi mais qui est différent en fait de la foi et donc ce charisme de foi que certains ont effectivement ne sert à rien s'il n'y a pas la charité qui va avec donc nous on lit ce passage en disant que la foi dont parle Paul ici c'est seulement de la foi charismale c'est pas de la foi générale parce que la foi générale pour nous elle est indissociable de la charité sinon c'est la foi morte des démons qui est une foi éteinte et donc qui n'est pas la vraie foi enfin qui est une absence de foi oui c'est vrai donc là dessus je pense qu'on en a déjà discuté mais par contre si tu admets que c'est la charité alors tu vois que les oeuvres font partie de la charité puisque c'est comme l'amour humain comme disait je t'avais déjà dit une fois Dalida l'amour quand c'est des paroles des paroles ça va pas l'amour ça produit des oeuvres de charité des oeuvres ça veut dire la prière pour Dieu leur raison la contemplation et puis pour le prochain lui donner à manger quand il a faim etc mais bon ça je pense qu'on ne le conteste pas même Luther d'ailleurs ne le contestait absolument pas puisqu'il disait que c'était la foi qui rendait nos oeuvres bonnes mais il disait bien que si on n'était pas sauvé par nos oeuvres néanmoins la vraie foi étant animée par la charité elle produit des fruits des bons fruits et donc de bonnes oeuvres tu vois si jamais tu admets que la foi fonde l'existence de la charité et que la charité c'est elle qui donne valeur aux oeuvres on est d'accord alors c'est la foi qui donne valeur aux oeuvres mais par contre c'est une foi qui est animée par la charité qui produit de bonnes oeuvres oui alors maintenant je reprends je reprends pour le salut pour revenir à notre sujet tu vois on voit des gens qui arrivent et tu vois Jésus qui leur compte comme mérite il les admire vraiment il les met en avant parce que ils ont fait des oeuvres qu'on voit dans la chanson de Georges Bassin dont je t'avais parlé et déjà toi l'étranger qui s'en façon alors que tu ne me connaissais pas m'a donné à manger et c'est ça veut dire quoi que des païens des gens comme les samaritains étrangers à l'église protestants ou catholiques qu'on agit bien quand Jésus va les recevoir de l'autre côté il va se faire leur admirateur il va dire ça c'est formidable pourtant nous affirmons avec vous que ces oeuvres là ne sauvaient pas parce que c'était fait au nom de l'humanisme au nom de leur humanité commune mais nous ajoutons est-ce qu'il n'y a pas un risque c'est ce qu'on appelle les vertus des païens et est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement que les païens s'enorgueillissent de leurs bonnes oeuvres parce que pour nous ce qui fait qu'une oeuvre est bonne c'est qu'elle est rapportée à Dieu et donc c'est en ce sens là que Luther disait que c'était la foi qui rendait les oeuvres bonnes il y a un risque nous attribuons pas le mérite de nos oeuvres mais nous l'attribuons finalement à Dieu à qui nous rendons sa gloire mais je crois que c'est pas nous qui devons nous mettre en avant avec nos mérites quelqu'un qui arriverait de l'autre côté en disant regarde comme je suis quelqu'un de bien Jésus c'est le pharisien qui prie qui rentre chez lui non le mérite dit saint Thomas d'Aquin c'est Jésus qui nous l'accorde il dit je te considère ça comme étant méritant parce que tu as été fidèle en peu de choses mais vraiment vraiment c'est formidable rentre dans la joie de ton maître mais tu vois ça veut dire quoi des oeuvres non portées par la foi non portées par la charité pour nous ça paraît contradictoire ce que je dis là mais des oeuvres de bonne volonté peuvent on va être très précis en théologie catholique peuvent préparer disposer au salut elle ne sauve pas mais elle ne danne pas elle prépare au salut et donc quand arrive la personne devant Jésus dans le passage de la mort j'ai pas dit après la mort évidemment comme elle est bonne humainement quand elle voit le Christ elle le reconnait tout de suite elle se met à y croire donc tu vois ça rejoint la théologie protestante et deuxièmement elle se met à l'aimer pas tout à fait quand même parce que pour nous on ne peut pas être sauvé sans être passé explicitement par le Christ par contre là où bien sûr attention je suis en train de te dire la même chose elle est en train de passer par le Christ c'est quand elle voit le Christ pas avant elle voit le Christ elle se met à y croire en lui parce qu'elle le voit elle ne voit pas sa divinité elle voit son corps glorieux d'autre part elle se met à l'aimer de charité donc ça rejoint la théologie catholique et par contre une personne qui face au Christ par orgueil dirait je refuse de croire malgré l'évidence c'est un péché contre l'Esprit Saint c'est l'un des six péchés contre l'Esprit Saint que cite saint Thomas d'Aquin si elle refuse de l'aimer pareil c'en est un autre tu vois et à ce moment là tout devient cohérent nous ce qu'on pense en adoptant la doctrine de la prédestination c'est que Dieu finalement sait qu'il a voulu sauver et en fait il a disposé les moyens pour permettre que ceux qui soient sauvés puissent l'être on voit que c'est pas vrai si tu ne regardes que la vie terrestre la vie terrestre indépendamment de ce que je viens de te dire c'est à dire l'heure de la mort tu vois que c'est pas vrai par contre si tu ajoutes le passage de la mort où la lumière la colonne de lumière arrive là d'accord on voit qu'il a tout disposé à ça ça veut dire qu'il laisse les païens vivre dans leur paganisme et le boire jusqu'à la lit mais quand il voit le Christ évidemment ils sont tellement bouleversés d'un tel amour qu'il se précipite vers lui là ça devient cohérent mais dans la vie terrestre en elle-même tu vois bien que c'est complètement aléatoire dans ce qu'on voit de la vie terrestre tu peux naître dans une famille on voit quand même des personnes qui ont un coeur endurci et qui justement refusent Dieu même face à l'évidence c'est à dire que en ce sens là cet endurcissement est-ce que c'est pas justement l'absence de grâce oui mais tu vois l'évidence l'évidence tant qu'on est sur terre c'est quoi c'est des types comme moi et toi il y a des types que peut-être des gens qui regardent nos vidéos sur internet disent c'est des hypocrites et ils ont peut-être raison on n'est pas on n'est pas suffisamment à l'image du Christ mais tandis que quand le Christ apparaît glorieux où on voit son coeur quand la Vierge Marie est là les saints tous ceux qui ont imité le Christ les anges alors là on ne peut pas se tromper là c'est l'évidence que quelqu'un rejette par exemple quand on voit des protestants qui disent la Vierge Marie à Lourdes c'est manifestement le démon parce que Dieu seul est rédempteur Dieu seul fait des miracles c'est problématique parce que quand même la Vierge Marie à Lourdes elle prêche le Christ à moins que le démon soit converti donc on se dit parfois heureusement c'est pas parce que c'est un péché contre l'Esprit Saint de la part de certains protestants c'est parce que simplement il y a une espèce on est sur terre on est un peu bête on est comme ça on tord les choses ce que disent les protestants c'est que si les apparitions mariales conduisent à un culte qui n'est pas le culte que Dieu souhaite effectivement on peut se demander si ça vient réellement de Dieu ou pas mais le culte que Dieu souhaite c'est ça c'est sur des critères qui ne sont pas les critères de l'église apostolique qui sont des critères de Calvin et de Luther au XVIe siècle nous on a une vision catholique et positive de la foi protestante en disant comme dit Saint Jean ils font des miracles en mon nom ne les empêchez pas de les faire puisque celui qui est avec moi ne peut pas être demain contre moi donc on ne va pas nier chez vous l'existence formidable au moins de la foi dans le Christ qui est vrai Dieu fait homme etc alors quand on vous voit vous commencer à nous traiter d'idolates parce qu'on se sert de statut comme si Dieu comme si Dieu ne s'était pas fait homme c'est curieux donc on dit mais il faudrait quand même être fidèle à l'évangile là dessus parce que nous on y voit quand même je dirais une violation enfin une entorse en tout cas au premier commandement mais le premier commandement de qui ? de Moïse premier commandement de Moïse et de se prosterner devant ces images de Moïse ça veut dire que Moïse tant que Jésus tant que Dieu ne s'était pas fait homme en donnant une image non faite de main d'homme de lui c'est normal qu'il interdise les images puisque ce sont des idoles fabriquées l'idolâtrie c'est adorer l'oeuvre de ses propres mains or que Dieu se soit donné une image dans son fils et que le fils puisse faire l'objet d'un club d'adoration ça on ne le conteste pas parce que c'est Dieu qui s'est donné cette image lui-même alors que l'idolâtrie pour nous c'est adorer ce que l'homme a fait lui-même mais l'image quand on représente le Christ sous forme d'une image c'est évidemment en référence explicite à l'humanité du Christ ce n'est pas en référence à Karl Marx ou Che Guevara donc c'est évident alors c'est un peu comme quand tu as la photo sur toi de ton épouse dans ton portefeuille et que tu lui fais un bisou parce que tu es dans les tranchées de 14 tu n'es pas en train d'adorer et d'adorer l'image en elle-même c'est ta femme à qui tu penses c'est évident mais tu vois ça je dirais c'est un jeu c'est un jeu amusant finalement et qu'on vous pardonne bien volontiers mais mais ceci dit je pense que on doit pouvoir par écuménisme comprendre la pensée de l'autre c'est-à-dire nous on doit admirer chez vous ce que vous avez qui est formidable quand même refuser ça on le refuse c'est absolument l'histoire que Dieu aurait prédestiné en refusant sa grâce des gens à l'enfer on s'appuie sur des textes je veux dire la prédestination pour nous elle est vraiment fondée sur un certain nombre de textes oui mais ces textes que nous par exemple le texte que je t'ai cité Dieu leur donne une influence de manière à ce que ne croient pas ceux qui sont prédestinés à la perdition nous pour nous c'est provisoire c'est faire tomber provisoirement un orgueilleux mais c'est pour le sauver ultimement disons que c'est pas ce texte-là qu'on utilise en général c'est plutôt le texte de Romain 9 enfin le non-texte de Romain 9 qui est l'un des textes qui est le plus taisé bon il y en a d'autres il y a Jean Dix également bon je ne peux pas tous les citer tu citais il y a un Thessaloniciens à 22 également il y a Ephésiens enfin surtout le chapitre 1 d'Ephésiens bon il y a des il y a quand même plusieurs textes ça montre bien que l'écriture l'écriture prise pour elle-même elle peut tuer parce que tu prends telle phrase t'oublies la phrase complémentaire ben effectivement tu peux faire ce que tu tu peux faire ben c'est à dire que c'est pas seulement moi c'est quand même tous les grands docteurs c'est aussi Saint Thomas c'est aussi Saint Augustin c'est aussi Luther c'est aussi Calvin c'est aussi Pascal ils ont tous cru la scola scolastique et par exemple admis une prédestination des bébés morts sans baptême donc c'est pas de leur faute à l'enfer je l'admets mais tu vois jamais l'église n'en a fait son dogme c'est des grands docteurs et c'est des grosses bêtises l'église non elle refuse ça même les bébés tu vois tu me diras ça date de 2007 mais ça date de Vatican II 1965 où l'église ce qu'on appelait les limbes autrefois les limbes existent toujours ça on les admet mais c'est les limbes éternelles qui sont une aberration absolument opposée à tout ce que le Christ a montré de son coeur c'est aberrant saint Augustin quand il pose les limbes éternelles il dit et les enfants souffriront parce que leur âme est faite naturellement pour voir Dieu là au moins il est cohérent mais saint Thomas je pense que c'est peut-être notre représentation de l'enfer qu'il faut revoir aussi moi je ne suis pas convaincu que l'enfer soit un lieu où l'on brûle éternellement par exemple mais nous non plus c'est évidemment une métaphore le vrai feu est intérieur c'est une âme faite naturellement pour voir Dieu et qui par sa liberté refuse les conditions et préfère crever dans la solitude plutôt que de céder qui tout en même temps réclame la vision béatifique parce qu'elle n'est pas bête et elle sait que c'est un trésor qui va la rendre équilibrée donc évidemment la question parce que voilà ce que dit Paul en Romain 9 je cite ce que dit Paul en Romain 9 mais toi qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu l'objet dira-t-il à celui qui l'a faussonné pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec grande patience des bases de colère prêtes pour la perdition et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des bases de compassion qu'il a d'avance préparées pour la gloire tu vois ça ne m'étonne pas du tout que chez les calvinistes ce soit cette métaphore-là qui soit première à savoir nous sommes des vases chez les catholiques la métaphore qui est première c'est l'épouse voilà tu vois la différence je crois qu'on a c'est notre âme c'est l'église c'est notre âme c'est chaque âme humaine de chaque homme etc c'est l'église aussi mais c'est pas seulement l'église c'est aussi la vierge varie etc c'est chaque âme vraiment et tu vois je crois qu'on a là résumé notre différence de conception vraiment par cette métaphore qu'on ne refuse pas mais qui pour nous est une métaphore seconde celle du potier parce qu'effectivement Dieu est en train de nous purifier donc il nous conduit effectivement mais la première c'est la finalité épouse de Dieu ça veut dire une femme libre par rapport à son époux qu'elle aime librement et avec sur lui des droits que lui lui a donné parce qu'elle s'est abaissée et qu'il est comme ça moi je ne conteste pas ça dans le rapport du Christ à l'église c'est effectivement ce que l'on affirme aussi dans le rapport du Christ à l'église mais c'est vrai que les textes tels qu'on les comprend en tout cas dans le Nouveau Testament nous invitent plutôt comme je le disais à comprendre le rapport de l'amour de la créature pour son créateur comme étant un rapport de reconnaissance pour un salut que Dieu nous a donné gratuitement alors même que nous ne méritions pas et c'est cet amour de reconnaissance d'ailleurs qu'on voit très bien dans le passage de la femme adultère c'est à dire c'est très intéressant parce que ce passage finalement la femme adultère montre de l'amour envers Jésus une reconnaissance profonde et finalement ce n'est pas la charité qui l'a sauvée Jésus dit c'est ta foi qui t'a sauvée mais c'est précisément parce qu'elle se sait sauvée par grâce par sa foi qu'elle manifeste en reconnaissance cet amour envers Jésus parce que Jésus l'a libérée de l'esclavage de son péché et donc pour nous l'amour il n'est pas ce qui permet d'accueillir le salut mais il est l'effet en quelque sorte de la libération produite par la grâce que Dieu nous a donnée en nous délivrant voilà est-ce que tu as un autre sujet que tu voudrais aborder par rapport à Sola Gracia un autre thème je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question je pense qu'on a on a vu un peu l'ensemble des enjeux posés par le problème de la grâce seule alors je terminerai quand même en disant une chose ce que j'ai dit sur la venue du Christ à l'heure de la mort attention pour les catholiques c'est pas encore dogmatisé par l'église c'est soutenu par Sainte Faustine Marthe Robin le pape Benoît XVI dans Spécial vie 47 il en fait une hypothèse pour le moment une hypothèse de recherche parce que chez nous catholiques il nous manquait cet axe là pour comprendre la cohérence de tout mais effectivement avec cet axe qui serait la venue du Christ à l'heure de la mort et à la fin du monde de la même façon et bien tout prend sens évidemment oui c'est sûr on peut l'interpréter comme ça après il faut avoir les textes qui permettent d'appuyer cette tout à fait peut-être qu'un jour l'église en fera sa dogmatique pour le moment on a libre discussion Saint Thomas d'Aquin le nie tu vois donc il y a certains théologiens mais de moins en moins nombreux dans l'église qui disent c'est pas la peine et qui soutiennent Saint Thomas d'Aquin mais ils sont de moins en moins nombreux parce que Saint Thomas d'Aquin met beaucoup de gens en enfer beaucoup trop peut-être chez lui c'est 90% des gens qui vont en enfer si on suit le fait que après l'arrêt du coeur tu dois avoir il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus c'est ce que dit le Christ aussi je pense qu'on ne peut pas se prononcer personne ne peut dire avec certitude qu'une personne est en enfer peut-être à part Judas parce qu'on sait que Judas il y a des paroles du Christ qui nous laissent penser qu'il y est peut-être mais sinon personne ne peut dire d'une personne qu'elle est en enfer ça je pense là-dessus je pense qu'il faut être catégorique il faut être catégorique il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus heureusement nous nous avons évidemment je dirais la phrase qui corrige ça tous sont appelés et ne sont pas élus que ceux qui ultimement posent un acte libre de péché contre l'Esprit Saint mais sur terre effectivement il y a beaucoup d'appelés peu d'élus comment tu comprends cette élection parce que malgré tout on ne s'élie pas soi-même et quand on habite par des élus de Dieu c'est vraiment Dieu qui fait un choix complètement mais il choisit tout le monde il choisit tout le monde sans exception chez nous c'est ce qui fait de nous d'ailleurs des catholiques c'est-à-dire que tout le monde moi je veux dire de coeur j'adhère à cette idée mais ce qui me gêne c'est que je n'en vois pas de fondement budique et je pense que c'est parce que tu as interprété tous dans la Bible comme tu l'as dit tout à l'heure dans le sens calviniste alors que nous nous l'attachons c'est-à-dire que c'est pour donner une cohérence à l'écriture non c'est pour donner une cohérence calviniste à l'écriture c'est-à-dire que nous nous donnons nous donnons une cohérence catholique à l'écriture et donc nous prenons tous au sens littéral de tous les hommes sans exception soit durant leur vie pour quelques-uns dont nous avons tous les deux la chance d'être pour tous dans le passage de la mort pour en tout cas c'est la théorie qui sort actuellement et ça ne veut pas dire que tous sont sauvés c'est une proposition du salut et évidemment à ce moment-là il n'y a plus d'élection dans ce cas-là ça ne circule à rien de parler d'élu si si ça veut dire que l'élu c'est celui qui quand il a été confronté au Christ avec les inconvénients du paradis parce qu'il y en a puisque tu comme dit saint Augustin tu aimes Dieu et ton prochain jusqu'au mépris de toi-même jusqu'à l'oubli total de toi-même il dit tandis qu'en enfer il y a des avantages à savoir tu t'aimes toi-même et t'as tout matériellement tu t'aimes toi-même jusqu'au mépris de Dieu et du prochain et bien l'orgueilleux son arbre penche du côté où il est et donc il va aller vers l'enfer quand il voit que l'enfer ce n'est pas des fours de feu c'est la liberté que proposait Lucifer à Adam et Ève vous serez comme des dieux vous choisirez le bien et le mal vos yeux seront ouverts vous ne mourrez pas et c'est vrai on ne meurt pas en enfer on a une vie éternelle bon il y a des gens les méchants les orgueilleux ils vont vers l'enfer il y en a beaucoup plus qu'on ne pense quand tu vois actuellement des gens je pense à la génération mais 68 des femmes qui ont connu il y a 50 ans la libération sexuelle qui ont connu le divorce des avortements le mal-être la solitude de venir âgée et qui malgré tout continuent de conseiller aux jeunes de suivre cette voie là tu te dis parfois qu'il y a des gens tu as peur pour eux quoi non mais je comprends ça tout ce point de vue là je suis entièrement d'accord oui voilà et alors évidemment l'élection donc au ciel seront élus ceux qui portés par la grâce je l'ai dit il n'y a pas de salut par soi-même portés par la grâce sanctifiante la grâce actuelle par un acte libre se seront tournés vers le Seigneur auront été achevés d'être purifiés donc la purification c'est une conséquence logique puisque personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même donc ça se prolonge donc ça se prolonge après le jugement dernier pour nous catholiques pas pour vous je le sais mais voilà tu vois la cohérence catholique mais moi j'y vois plutôt une auto-élection c'est chacun qui finalement décide de soi-même s'il choisit ou s'il ne choisit pas oui porté par la grâce mais certainement pas de manière janséniste toujours c'est vraiment un choix de Dieu c'est vraiment Dieu qui fait ce choix tout à fait c'est la grande différence une alliance nous nous parlons d'alliance et vous vous parlez d'élection oui tout à fait tout à fait super c'était encore un débat très intéressant excusez-nous on a duré sans doute longtemps oui mais c'est comme d'habitude presque on dépasse presque une heure à chaque fois après tout pour ceux qui font la cuisine le matin c'est mieux qu'une petite vidéo ça permet de la mettre et puis après chacun peut se faire son idée donc les protestants avec Charles-Éric et puis les catholiques les orthodoxes avec moi voilà voilà merci et au revoir au revoir à la prochaine fois à la prochaine donc